Chapitre 15. Le crime fondateur de l'impérialisme au Congo. Terrain de partage des impérialismes lors de la conférence coloniale de Berlin en 1884-1885, le Congo devient la propriété du roi des Belges puis de l'État de Belgique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Congo finance l'intégralité des dépenses du gouvernement belge en exil à Londres et fournit les réserves d'uranium permettant la fabrication des deux premières bombes atomiques américaines. Après 1945, les autorités belges restent persuadées que l'avenir du Congo leur appartient pour plusieurs décennies. Paternalistes convaincus de leur mission civilisatrice, elles développent des travaux d'anthropologie pour dresser des typologies de travailleurs et catégoriser les peuples du Congo et du Rwanda-Orundi voisins. Ainsi, pour les besoins de main-d'œuvre des multinationales et des compagnies minières qui font la loi dans le pays, Union Miniard du Katanga, Société Générale de Belgique, Unilever, les populations sont déplacées d'une région à l'autre. Quant à l'élite intellectuelle, très réduite, elle se retrouve principalement dans les associations culturelles d'anciens élèves des missions chrétiennes et dans certains cercles d'études privées. En 1954, Joseph Kazavoubou prend la direction de l'un de ses groupes, l'association des Bas-Congo, ABACO. Deux ans plus tard, après un travail de politisation dans les villes et les compagnes, l'ABACO publie un manifeste de conscience africaine. Réclamant la fin de la ségrégation raciale et l'extension des droits politiques des Africains, ce texte s'oppose au plan du professeur Antoine von Bielsen qui n'entrevoyait pas l'indépendance du Congo avant 30 ans. La même année 1956, un jeune fonctionnaire écrit un livre intitulé « Le Congo, terre d'avenir est-il menacé ? » Alors inconnu, son auteur, Patrice Lumumba, deviendra quatre ans plus tard le premier ministre du Congo indépendant et sera assassiné quelques mois plus tard, devenant l'un des principaux martyrs de l'histoire du panafricanisme. Lumumba à Accra. D'origine Tétela, un petit groupe installé dans la province du Kassai au centre du Congo, Lumumba est éduqué dans les missions chrétiennes, catholiques et protestantes. Après avoir occupé des fonctions subalternes dans une société minière, il trouve un poste d'employé de bureau à Léopoldville, Kinshasa. En 1956, revenant d'un court séjour en Belgique, il est arrêté, jugé et condamné à 12 mois de prison pour détournement de fonds dans une affaire liée à son travail à l'office des chèques postaux. C'est au cours de sa détention qu'il rédige son ouvrage « Le Congo, terre d'avenir » qui, espère-t-il, aidera Belges et Congolais à réaliser une entente fraternelle afin d'aboutir par voie de conséquence à une union définitive. Note 1. En 1957, Lumumba prend en charge la direction commerciale d'une grande brasserie. Il fréquente alors les bars de la capitale, animés par des groupes de musique panafricains comme l'orchestre africain jazz de Joseph Kabassélé. De l'autre côté du fleuve Congo, à Brazzaville, l'indépendance vis-à-vis de la France s'est déjà discutée. Le jeune homme, qui préside ou participe à plusieurs cercles de débats, décide de fonder en octobre 1958 le mouvement national congolais MNC. Encore modéré et réformiste, le MNC cherche néanmoins à combattre résolument toutes les formes de division à l'intérieur du Congo. Convaincu qu'il est important d'implanter le mouvement dans toutes les régions du pays, Lumumba se distingue de la classe politique de l'époque qui s'inscrit plus vontier dans un cadre ethnique. Son séjour à Accra, en décembre 1958, va définitivement faire basculer Lumumba dans l'anticolonialisme et le panafricanisme. Se rendant à la conférence panafricaine d'Accra, les délégués du Mouvement panafricain de libération d'Afrique centrale et orientale, PAF MECA, font une escale de trois jours à Léopoldville. Note 2. Ils y reçoivent un accueil très organisé de la part des autorités coloniales belges. Pour les rassurer, ces dernières les introduisent auprès d'un petit nombre de Congolais émancipés, acquis au système colonial. Surpris par le discours de ces Congolais dociles qui leur dressent un portrait élogieux de la colonie et des relations harmonieuses entre Belges et Congolais, et constatant qu'ils n'ont jamais entendu parler de la conférence d'Accra, pourtant annoncée depuis six mois à travers toute l'Afrique, les délégués est-africains mènent leur propre enquête qui leur permet de comprendre la manipulation des autorités belges. Le soir venu, ils rencontrent Lumumba dans un bar du quartier africain de la capitale. Le courant passe immédiatement et la délégation kenyane décide de lui payer le billet d'avion ainsi qu'à quatre de ses camarades. Les autorités belges, qui ne voient pas au Lumumba une menace, autorisent son déplacement. Ils regretteront bien vite cette erreur de jugement qui allait bouleverser l'histoire du Congo et de toute l'Afrique. À Accra, Padmor, Fanon et Moumié sont séduits par la personnalité de Lumumba et Kouma décide de faire de la libération du Congo une affaire personnelle. Note 3 La fin de la colonie belge Lorsque Lumumba revient à Léopoldville, son discours a changé. Il est déterminé à obtenir l'indépendance du Congo dans un cadre nationaliste et panafricain. Alors que le Congo est sans doute la colonie la moins préparée à l'indépendance, il est déterminé à l'indépendance, et que le Congo devait être déterminé à l'indépendance, on se retrouve dans le spatial et d'aménageuu. Sous-titrage FR ?